T'as la suite Adobe, mais tu ne sais jamais comment faire des sous-titres facilement et rapidement, et s'il faut ouvrir After Effects, Premiere Pro ou InDesign, alors ne bouge pas, je vais t'expliquer les trois options qui existent, et c'est dans Premiere Pro. Hello, c'est Emmanuel, cofondateur de CapT, l'outil le plus simple pour faire des sous-titres. Alors oui, la Creative Suite d'Adobe, c'est un outil qui est très puissant. Avec After Effects et Premiere Pro, tu peux faire des montages de fous, et que ce soit pour une souris de 15 secondes ou un court-métrage que tu vas présenter à Cannes. Mais quand il s'agit de rajouter des sous-titres directement via Premiere Pro, si tu utilises le logiciel juste une fois de temps en temps, ça va vite te faire perdre un temps précieux, alors qu'il y a beaucoup plus rapide. Spoil, je parle en fait de CapT. Spoil alert, avec Premiere, c'est une opération en 3-4 étapes minimum, alors qu'avec CapT, c'est en une seule étape. Allez, on regarde tout ça. La version de Premiere Pro 2023 est bien plus claire, il faut bien l'avouer. Maintenant, tu as trois options quand tu ouvres la fenêtre texte en Premiere. Transcrire la séquence, créer une piste de sous-titres et importer des sous-titres du fichier. Laquelle choisir ? On va regarder ensemble les trois et comment elles marchent. Transcrire la séquence, ça veut dire que Premiere va automatiquement générer une transcription de la piste audio de ton fichier. Tu te retrouves avec un bloc de texte à relire et où il faut corriger les éventuelles erreurs avant de pouvoir en faire une piste de sous-titres, à part dans ton projet. Tu peux styliser l'ensemble et ensuite ajuster chaque phrase exactement au bon endroit de ta vidéo. L'avantage, c'est que c'est automatique, c'est assez fiable et relativement rapide. Le problème, c'est que ce n'est pas hyper maniable si tu dois faire des modifs dans la timeline et tu as vite fait de te perdre. Créer une piste de sous-titres. Ça veut dire écrire les sous-titres en partant de zéro et en préparant les blocs texte au bon endroit sur la timeline. L'avantage, c'est que tu maîtrises à 100% le texte produit. Énorme inconvénient, la perte de temps. Tu vas passer au moins 10 fois le temps final de ta vidéo rien qu'à cette mission de sous-titrer. Tu vas devoir créer chaque bloc, lui donner une durée, écrire le texte, le placer et recommencer bloc après bloc. Alors, la dernière option, ça doit devenir ta favorite. Et je ne dis pas ça seulement parce que c'est celle qui est compatible avec Capté. C'est aussi parce que c'est celle qui est la plus pratique. Tu peux importer un fichier SRT ici. Un fichier SRT, c'est quoi ? On en a parlé ici dans une de nos vidéos. Pour faire simple, un fichier SRT, c'est un fichier qui contient tous les sous-titres en clair dans un bloc texte avec les timecodes, donc les moments où ils doivent apparaître dans la vidéo. Et donc, première, te donne l'option d'importer ton SRT ici. Hyper simple pour le faire, tu importes le fichier SRT, la piste apparaît directement dans la timeline et ensuite, tu vas pouvoir changer le style en cliquant sur n'importe quel bloc de sous-titres. C'est là que tu peux changer la couleur, la taille, la position, l'alignement. Quand c'est ok, tu appliques ce style au reste des sous-titres ici. Sauf si tu veux faire des styles différents selon certains sous-titres. A la fin, il ne te reste plus qu'à exporter la vidéo en cochant bien l'option légende. Tu me vois venir, mais pour obtenir un SRT de qualité, le mieux, c'est que tu passes par capter. L'interface est hyper simple, c'est rapide, c'est fiable et une fois que tu as ton fichier, tu n'as plus qu'à venir l'importer dans Première Pro pour finir ton projet. En plus, tu vas pouvoir aussi traduire automatiquement. Il y a plein de monteurs pro qui fonctionnent exactement comme ça. Avec capter, tu upload ta vidéo et grâce à la reconnaissance vocale, l'intelligence artificielle retranscrit automatiquement ton audio en sous-titres. Tu veux voir comment ça fonctionne ? Ok, je te fais la démo tout de suite. C'est parti, je vais sur getcapté.com, je me connecte, j'ajoute une nouvelle vidéo en cliquant sur ajouter une vidéo. Et comme je le disais, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler pour nous à cette étape. Hop, c'est fini, je relis les sous-titres. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a toujours quelques ajustements à faire, surtout si tu as des noms propres dans le texte. L'IA fait tout le boulot, mais il faut l'aider de temps en temps, surtout si tu parles d'un pote qui n'est pas très connu. Et si tu veux ajouter un style, c'est possible. Tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Pareil, si tu veux traduire, il y a un onglet spécial et j'ai aussi fait une vidéo dessus. Voilà, nous, on va dans l'option export des sous-titres et tu peux récupérer ton acerté pour le mettre dans première. T'as compris l'idée ? Capter, c'est ton outil idéal pour t'aider à finaliser ta vidéo en y ajoutant des sous-titres. C'est hyper important de le faire. Même si tu as la flemme à la base, ça ne te prend en vrai que 5 minutes et ça booste tes vidéos, quel que soit l'usage au final. Si tu checks les autres vidéos sur la chaîne, tu vas voir qu'en fait, avec Capter, tu peux aussi exporter directement les vidéos avec les sous-titres incrustés. Et tu peux même choisir le style. Et en fait, ça, c'est un énorme gain de temps quand tu as juste une petite modification à faire, par exemple, quelques mois après avoir fait la vidéo. T'as pas envie de re-ouvrir le projet, relancer un export qui va bloquer ta machine. Avec Capter, tu as juste à cliquer sur un bouton et le serveur fait le travail à ta place. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Dis-nous en commentaire quelle est ta méthode préférée pour sous-titrer sur Première. Une chose avant de partir, si cette vidéo t'a plu, like-la, comme ça, on pourra faire d'autres tutos. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada